Il y a une grande exigence, mais il y a aussi, en tout cas au début, un côté très ludique, parce que c'est quand même un entraîneur qui prône un jeu enthousiaste, et comme je l'ai souvent dit, à l'époque où ça allait bien émerger bon. Après, ce qui est bien, c'est que quand tu vois qu'il y a une lassitude, qu'elle soit physique ou mentale ou psychologique ou au niveau de la solidarité, c'est aussi le rôle de l'entraîneur d'aller corriger, peut-être de lever le pied un peu au niveau physique, de ressouder l'équipe, voilà, je ne sais pas. André Ayou était à la canne, il a été en finale, le poule aussi est blessé, on voit qu'André Pierre-Gignac, il a tellement, mais André Vierre, il a beaucoup donné aussi, bien au-delà de la dépense physique, il était leader du projet, pour en avoir pu échanger avec lui sur le sujet, c'était vraiment, lui, il était très bien de sa file, il est très bien de sa file, certainement beaucoup plus que certains, mais du coup, ben voilà, de gros efforts pour arriver à un point de forme qui n'a jamais eu dans sa carrière, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de défense physique sur le terrain, beaucoup d'investissement au niveau du groupe, que ben voilà, au bout d'un moment, ben au bout d'un moment, tu as la structure, quoi. Alors c'est bien gentil après de lui tomber dessus, mais je trouve que c'est là aussi, c'est ça, tu vois, c'est ça qui me gêne un petit peu, à Marseille, qui me semble malgré tout exacerbé par rapport à d'autres clubs, là, Morel est probablement responsable sur les deux buts à Saint-Étienne, et tout le monde le retombe dessus comme l'année dernière, en occultant qu'il a fait, qui fait depuis le début, une grande saison. Si André-Pierre Gignac avait remarqué ne serait-ce que 3 ou 4 buts jusqu'à la fin de la saison, il fera une saison à 18 buts, c'est quand même pas dégueu, quoi. Bon voilà, le personnage fascine, c'est l'usant. Moi, perso, il ne fascine pas, mais voilà, moi, j'ai beaucoup de compassion pour la presse marseillaise qui attend, depuis le début de la saison, un regard, quoi, tu vois. Je pense que tu peux être un très grand entraîneur, véhiculer de très belles idées au niveau du foot, ça ne t'empêche pas d'avoir un minimum de politesse, quoi. Je peux me tromper, je ne pense pas que tout ça soit aussi naturel que ça, quoi. La glacière, le machin, voilà. Je ne becte pas tout ça, je ne becte pas tout ça, quoi, tu vois. Après, j'ai vu des très bonnes choses, hein, mais j'ai vu des très bonnes choses 5 mois, une saison, c'est neuf. Son Dada, Daniel, comme on fait les vidéos pour FIFA, on a souvent l'occasion d'échanger ça, mais voilà, lui, il pense qu'il y a un corporatif français. Moi, je pense que si Laurent Blanc était le coach de l'OM et qu'il avait perdu 6 de ses 8 derniers déplacements, il n'y aurait pas la même... Avec le même contenu, je pense que l'analyse ne serait pas la même. Donc, moi, je n'y crois pas à ce corporatisme. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Pour moi, la preuve, c'est Gourvenec, quoi. Gourvenec, il est français et c'est l'unanimité. Donc, voilà, moi, que bien soit argentin, portugais, suisse ou croate, je n'en ai rien à tirer, quoi. Je n'en ai rien à tirer. Je n'ai aucune... Je n'ai aucune, comment dirais-je... Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt d'un corporatisme. Je pense que quiconque fait progresser le football français et nos footballeurs français, quand il y en a, il est important. Je pense que le Payet des 3-4 premiers mois, il était un joueur... Voilà. Maintenant, ce que je demande aussi à BSA, c'est que Payet continue à évoluer à un certain niveau. Moi, j'avoue que j'ai été assis. J'ai été assis par faire sa sortie contre Vincent Labrune en début de saison, parce que la seule personne qui a pensé faire venir Marcelo Biassa à l'OM, c'est Vincent Labrune. C'est son choix, 100%. Alors, je sais bien qu'à Marseille, de toute façon, quoi qu'il fasse, il a toujours tort. Là aussi, je trouve ça un petit peu exagéré. Si moi, je dirigeais l'OM, je serais assez tenté par un l'ervéronard. Je pense qu'il faut un entraîneur à fougue. Et quelque part, dans certains aspects, bien ça, on a de la fougue. Et voilà, il faut... Il faut un entraîneur qui sache utiliser l'adrénaline marseillaise qui est très puissante quand tout va bien et la contrôler parce qu'elle est très dangereuse quand tout va mal. C'est un club un peu hystérique, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire, pour faire une comparaison entre Lyon et Paris, par exemple, qui sont les candidats des adversaires de Marseille au titre, l'électro-encéphalogramme est plus plat à Lyon et encore plus à Paris. qui est en train de faire passer par des idées, qui qui sont les élèves de Marseille à Paris. Merci.